Vous avez encore 5 minutes ? Et cette semaine, ma femme a accouché, mardi, de mon troisième enfant ! Ça fait 3 jours là que je suis papa d'un petit Jean-Michel. Ah, ça applaudit moi là, Jean-Michel ? C'est ma femme qui a insisté mais à la base ça part d'une vanne. C'est qu'en fait on avait choisi un autre prénom et pendant toute la grossesse on l'a appelé pour déconner Jean-Michel pour pas dire le prénom aux autres et en fait à l'oreille elle s'est habituée et du coup elle a voulu Jean-Michel donc moi je... Et en même temps tu sais, je trouve qu'il y a un truc, tu sais, ça reviendra à la mode comme les Ernest, tu vois, il y a 10 ans j'aurais jamais appelé mon fils Ernest alors que là c'est revenu à la mode donc je me dis, tu vois, Jean-Michel quand il va grandir, bah là ça reviendra et il sera, ouais ouais, bon on a pas choisi tout seul on a demandé à nos autres enfants, tu vois, je les ai appelés tous les deux je leur ai dit, bon, Guy, Jean-Charles, qu'est-ce que vous en parlez ? Et Guy était là avec sa moustache, son monocle C'est une vanne évidemment, j'ai pas appelé Jean-Michel Par contre Guy et Jean-Charles c'est bon Vraiment j'aurais voulu, j'aurais voulu faire une vanne mais je serais allé trop loin, je l'aurais appelé Jaouad, tu vois J'ai failli, j'étais à la mairie, je fais Jaouad ou pas Jaouad ? Allez, 18 ans plus tard, c'était une vanne Tu comprends ça, papa fait des blagues Mais papa, je m'appelle Jaouad Putain, si tu m'inculpes, tu inculpes, putain C'est ça qu'il a dit cette semaine, c'était marrant Si vous m'occupez, vous incupez un coupable Meilleur défensever, ok C'est ce qu'on avait l'intention de faire, évidemment Donc non, mon fils ne s'appelle pas Jean-Michel Et voilà, je suis défoncé, pardon En 72 heures, j'ai dormi 17 secondes Donc je suis euh... 19 heures il a duré l'accouchement 19 heures, en plus c'était le troisième Moi je m'étais dit, ça a duré un quart d'heure, tu vois Donc j'étais en warning devant la maternité, je suis ok 19 heures il a mis, quand il est sorti Je lui dis, putain, j'espère que t'as une bonne excuse Il m'a regardé, il m'a dit, gilet jaune J'étais bloqué là, sur le col de l'utérus Ils ont mis un barrage En ce moment, tout est de la faute des gilets jaunes Dès qu'il y a un problème, un pote qui avait en retard Gilet jaune, il n'y a plus de yaourt dans le frigo Hummm, gilet jaune Gilet jaune là, qui attaque leur sixième semaine de mobilisation Acte 6 Bon courage les gars Sixième épisode, c'est un peu comme Fast and Furious Tu dis, ouais, j'ai vu les cinq premiers, bon Je connais le scénar Est-ce que ça va être plus Furious ? T'as vu, chaque semaine, tu dis, je peux résumer la journée à l'avance Alors là, voilà, la mobilisation est en baisse Il y a des CRS contre des gilets jaunes Il y a eu quelques... après, non, c'est pas des gilets jaunes C'est des casseurs, donc c'est les CRS Qui ont cassé les casseurs, mais ils ont cassé aussi quelques gilets jaunes Qui étaient pas contents Après, il y a Franck Duboss, qui a changé d'avis Sur le fait qu'il avait changé d'avis C'est comme ça que ça se passe chaque semaine On ne peut plus appeler ça une journée de mobilisation Je pense qu'on peut appeler ça simplement un samedi normal Maintenant, ça y est C'est le jour où il n'y aura plus de gilets jaunes On les aimait bien, c'est dommage Et puis cette semaine, il y a aussi cette histoire Du braconnier qui s'est fait choper aux Etats-Unis Ouais, il n'y a pas de transition, là Je vous ai dit, je suis fatigué, j'en ai pas à foutre Je vais même pas réfléchir à la transition Comme le prénom de mon fils, je vais pas réfléchir Donc cette transition s'appelle Jean-Michel, j'espère qu'elle vous plaît Donc il y a un braconnier aux Etats-Unis Qui s'est fait arrêter Et il a une peine de prison Et sa peine, c'est que pendant toute sa peine de prison Les Etats-Unis, tu sens qu'il n'y a quand même pas de demi-mesure C'est soit la peine de mort, soit tu regardes Gully Il n'y a pas de... Ils ont essayé de faire ça en France Le problème, c'est que les chasseurs, ils ne tirent pas sur les biches Donc du coup, on les oblige chaque année à regarder le tour de France Pour qu'ils comprennent bien Il a quel âge, le juge ? Trois ans ? Avec un avocat qui dit, monsieur le juge Non, il a tué Bambi ! Ecoutez, monsieur le juge, mon client, je veux pas le savoir Allez, tuer Bambi, c'est pas bien ! On tue pas Bambi ! Avec tous les bébés Bambi, ils vont faire comme Maintenant qu'ils ont plus de papa Bambi ! Avec le chasseur derrière Alors, excusez-moi, parce que moi j'ai pas vu le film T'as pas vu le film ? Je suis pas sûr que ce soit une bonne idée, en vrai De lui montrer Bambi, parce que vous avez vu le film ? Bon, alors pour ceux qui ont pas vu A la base, c'est Bambi Donc sa mère, elle meurt Ensuite, il rencontre Pampan Et ensuite, il se fait plein d'amis Et ensuite, il devient le roi de la forêt Et il chope une biche Donc moi, tu vois Si j'étais le braconnier, tu me dis C'est quoi la morale de cette histoire ? C'est, bah Si les biches elles meurent, c'est pas si grave En vrai, je suis même pas sûr que ce soit une bonne idée Quand il réfléchit, franchement, le mec Ça fait 20 ans qu'il chasse des animaux Tu l'enfermes pendant un an Et tu le forces à regarder des films Avec des animaux dedans Vivants Est-ce que t'es sûr que ça va le... En vrai, Marc Dutroux, tu devais le calmer Tu vas pas le forcer à regarder Les choristes tous les jours Pendant deux ans Ça va pas ? Et là, c'est pareil Je pense que le mec, au bout d'un an Il pète un plomb Il sort de prison directement avec la carabine Bambi Bamba Pas Petit ourson Tiens, mais les oursons C'est bien aussi à buter ça Et j'ai pas de chute Parce que j'ai pas trouvé de... J'ai réfléchi à une chute Mais en fait, j'aime bien souvent À la fin des histoires Trouver des trucs qui... Tu sais, qui... Mais là... J'ai envie de rentrer et de dormir Voilà ce que je vais faire D'ailleurs, je vais pas rentrer D'ailleurs Parce que sinon, je vais pas dormir Avec trois enfants, mon pote Je vais laisser ma femme comme ça Moi, je vais à l'hôtel Et demain matin, elle va me dire Bah... T'étais où ? Bah... Gilets jaunes... Et Internet Merci d'avoir regardé cette vidéo Juste où ? Rendez-vous Tous les grandes histoires À 22h En live sur Facebook Et tous les samedis Là envers sur Youtube Merci ! Merci ! Merci ! Applaudissements 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 ...